Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de filets de poulet marinés au miel et aux épices Pour la réaliser il vous faudra 3 gros filets de poulet 1 citron 4 cuillères à soupe d'huile d'olive 1 cuillère à soupe de miel 4 gousses d'ail 1 feuille de laurier 1 cuillère à café de cumin 1 cuillère à café de gingembre 1 cuillère à café de paprika 1 cuillère à café de curry 1 cuillère à café de 4 épices Bien sûr, c'est le poivre Première étape, détailler votre viande Pour ce faire, je vais réduire l'épaisseur Donc en coupant dans le sens de l'épaisseur Et ensuite, je vais recouper les morceaux en deux De façon à faire 4 morceaux à peu près égaux Lorsque ma viande est découpée en morceaux, je vais la mettre dans un plat pouvant aller au frigo Donc je mets les morceaux de viande dedans Ensuite, je vais incorporer les épices Donc je mets l'ensemble de mes épices Je vais ajouter le jus de mon citron que j'ai pressé au préalable Je vais ajouter mon huile d'olive Je vais donner 2 ou 3 tours de moulin frapoise Je vais essayer de saler légèrement Ensuite, je vais presser mon maille Pour ce type d'appareil De façon à ce qu'il puisse bien s'imprégner Lorsque j'ai terminé de mettre mon ail Donc je vais rajouter une cuillère à soupe de miel Colle un peu Et je vais mettre ma feuille de laurier Que je découpe en petits morceaux De façon à ce qu'elle diffuse bien son goût Une fois que tout cela est fait Je vais mélanger De façon à ce que tous les ingrédients se mélangent bien Et que les épices envoient bien le poulet Lorsque mes épices et ma marinade est bien mélangée Je vais filmer ma préparation dans le plat Et mettre au réfrigérateur pendant minimum 1 heure L'idéal, laisser mariner toute une nuit Ce ne sera que meilleur Voilà, je viens de filmer ma préparation Donc maintenant je la mets au frigo pendant minimum 1 heure Voilà, après 1 heure de marinade Je vais pouvoir déposer mes morceaux de poulet Sur mon barbecue Et les faire griller Une fois votre viande installée Vous pouvez rajouter Un peu de marinade Sur le dessus de la viande Au bout d'environ 5 minutes Tournez vos morceaux Et faites cuire l'autre face Voilà, on va encore laisser cuire Entre 5 à 10 minutes Et voilà, ma cuisson est terminée On voit mes morceaux sont bien dorés Donc ma viande est super tendre Mais non, il n'y a plus qu'à déguster Voilà, nos assiettes sont dressées Il n'y a plus qu'à déguster J'ai servi ça avec un petit riz blanc Je pense que ça va être une purie Vu l'odeur qui s'en dégage Voilà, la recette est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si elle vous a plu Un petit pouce bleu On s'abonne à la chaîne Ça fait toujours plaisir Sinon, moi je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures culinaires Sur la cuisine de Philippe Ciao, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada